Éric Azan, bonjour, vous êtes multi-franchise et quick. Quel a été votre parcours professionnel avant d'intégrer cette franchise ? Dans un premier temps, je me suis lancé en tant qu'indépendant et j'ai ouvert ce qu'on appelait un fast-food à cette époque-là de façon tout à fait libre et indépendante. Et l'expérience étant réussie, je me suis interrogé sur l'avenir comme mon but était de trouver un développement. Et en y réfléchissant de façon, je dirais, intense et posée, j'ai observé que dans cette activité, il était préférable et urgent d'être adossé à une enseigne, que ce n'était pas un marché d'indépendant. C'est la raison pour laquelle je me suis dirigé vers une enseigne nationale dans un premier temps et qui est devenue depuis internationale. Pourquoi avoir choisi ce secteur d'activité et quels conseils pouvez-vous donner à un franchisé qui souhaite se lancer ? Alors je pense que j'étais passionné par ce métier de la restauration, tout simplement, et que je devais l'aimer sans le savoir. Il y a toujours dans le choix d'une entreprise une partie de libre-arbitre, bien évidemment, mais aussi une partie de destinée qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est souvent, et c'est dans la vie même pour d'autres choses, des rencontres qui font que vous lancez dans un projet. Donc à un moment, il y a une rencontre avec un franchiseur et quelque chose qui s'est passé qui fait que ce soit, je dirais, choisi l'un et l'autre et qu'on ait accepté de faire ce parcours qui aujourd'hui est un remarquable parcours. Vous êtes franchisé depuis longtemps. Est-ce que le franchiseur continue de vous soutenir au quotidien ? Quel accompagnement vous apporte-t-il ? Alors, dans la franchise, il est vrai que quand on démarre, on est plutôt novice, surtout que quand on rentre dans des métiers que l'on ne connaît pas, donc on apprend d'abord un métier, ensuite on apprend à diriger une entreprise et par la suite à les multiplier. Donc je pense que dans un cycle de franchisé, il y a une première étape d'apprentissage, il y a une deuxième étape de maturité et il y en a peut-être une troisième dans laquelle je suis maintenant rentré où je rends à la franchise ce qu'elle m'a donné dans un premier temps c'est-à-dire que j'aide des franchisés à s'intégrer dans le système, que je participe à énormément de réunions et de commissions dans lesquelles on fait évoluer le système et que je suis un partenaire privilégié de l'enseigne. Vous avez débuté votre carrière en tant que créateur d'entreprise, vous êtes ensuite venu à la franchise. Avec le recul et toutes ces années d'expérience, quel est votre sentiment aujourd'hui ? J'ai l'impression que c'était la bonne idée à ce moment-là. La franchise m'a permis de me développer certainement beaucoup plus rapidement que je ne l'aurais fait si j'avais été indépendant et seul. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, tous les autres acteurs économiques, un, le consommateur ne reconnaît que les enseignes et que les images de marques et les marques, et d'un autre côté, le banquier, qui est aussi quelqu'un qui vous aide et qui est là en tant que partenaire financier, prête de moins en moins à des indépendants dans des métiers. Il est beaucoup plus rassuré et il est vrai que c'est une réalité. Les entreprises en franchise se développent beaucoup mieux et sont aussi beaucoup plus pérennes que le sont des entreprises indépendantes. Eric Azon, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes multi-franchisé Quick. Merci. Merci.